Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Anniversary 4 avec l'Ethiopie. On se retrouve donc juste après notre guerre contre le Maroc pour étendre un peu Tunis et se rapprocher de l'Espagne. Et j'ai décidé suite à cette guerre de lancer l'intégration de Tunis en même temps qu'on intègre le Yao. On a les points, enfin on avait juste ce qu'il fallait, maintenant on est à zéro mais on avait juste ce qu'il fallait comme points par mois pour lancer ça. Et j'avais pas envie de réattendre 10 ans, je sais plus combien de temps, le temps que la réputation diplomatique se rééquilibre là, après l'intégration du Yao. Donc on va lancer les deux en simultané. Comme Tunis est déjà devenu bien assez grosse comme ça, ça va nous permettre de bien nous étendre et derrière de retravailler sur des trucs, chercher peut-être des vassaux en Europe ou dans cette zone là, voire des alliés, nous verrons. Nous verrons, nous verrons. Alors, qu'est-ce qu'on faisait d'autre ? Il me semble qu'on était en train de re-ramener les troupes par là, je crois que la trêve avec l'Ottoman se terminait bientôt, oh dans 3 ans c'est pas si ouf. On va enlever la pause, on était en train de faire des bateaux visiblement. Un mec qui rejette l'accès militaire, on s'en fout, nos marchands font le taf. Vous, vous êtes des bateaux de transport, ok très très bien. On obtient des casus belli impérialis, c'est normal, donc on était en train de rapatrier toutes nos troupes dans le coin pour faire un peu le tri, après la guerre. Les états pontificaux sont alliés à des gens, ok, une aptitude peut être achetée, ah voyons ça, plus d'absolutisme, intervalle entre les changements d'autonomie, maintenance des forts à la frontière avec les rivaux, alors on a quoi nous d'ailleurs ? On a ce qu'il faut en université, on a l'armée puissante, bon l'absolutisme c'est pas encore ça, l'empereur de Chine on aura un peu de mal, la nation multiculturelle et la guerre des ligues. Donc on a tout ce qu'on peut avoir en fait, les compagnies commerciales on peut pas vraiment parce qu'on est nous-mêmes en Afrique donc c'est un peu la merde à faire. A part l'absolutisme on a déjà tout ce qu'on peut, donc on va prendre un peu plus d'absolutisme, voilà, c'est parti. Les provinces à légitimer c'était probablement un truc quand on est au cours de conversion, ici on peut prendre une doctrine, on est à 90% donc on va le faire. Hop là, on gagne du moral naval, c'est parfait. Tiens il y a l'Ottoman ici, en même temps il a un nœud là donc c'est pas déconnant, il envoie des troupes, c'est quoi ? C'est un navire de transport et un gallion, ah oui donc il est absolument pas là pour s'occuper de... Il est en guerre contre la Russie, moi je sais pas ce que ça flotte fou là mais elle fait rien en tout cas visiblement. Donc il est en guerre contre la Russie mais clairement la Russie... Elle est dans le mal hein, elle est très très dans le mal. Donc il s'allie au Nogai maintenant, qui sont un petit peu, enfin ils comptent un peu quoi. Faudra éventuellement qu'on fasse attention. Notre objectif est toujours d'aller chercher Erevan. On peut pas trop faire de Casus Belli sur ces gens hein. Non, des successions, on s'en fiche. Donc on perd de l'argent parce qu'on est en train de refaire nos troupes mais ça voilà, c'est terminé. Ça devrait se rééquilibrer un petit peu. Alors on a plein de bateaux du coup. Bah oui, on a carrément plein de bateaux. On va mettre pause pour les regrouper. On va les envoyer par là. Hop, par ici. Alors, sans la flotte de transport. Hop, c'est parti. Au niveau de nos armées, on en a qu'une seule avec un commandant hein. Elle, elle est en train de s'occuper des rebelles. Ok, ici il fait rien. On va peut-être... Ah bah non, on a plus qu'un seul commandant. D'accord. Ok. C'est pour ça. Ici bien sûr, je me suis trompé. Hop. Alors, j'en ai fait que 19. Je devais plus avoir les sous qu'il fallait pour faire le dernier. Donc l'idée de ça, c'était de commencer à s'occuper du coin. Donc ici, on protège le commerce à Alep. Quelles sont nos possibilités ? Alexandrie, Alep, le golfe Adaden qui est toujours rentable. Goujarat, Constantinople. Ouais, Constantinople 32. Waouh ! Non, c'est pas ça que je voulais faire. La richesse du nœud de Constantinople. Entre en 16, sort en 13. Entre en 42, sort en 19. Ouais. Ça va être difficile quand même de faire plus rentable qu'Alexandrie. Donc non, vous n'allez pas à Constantinople. Je pense que vous allez à Alexandrie plutôt. Histoire d'éviter que ça sorte trop. Il y en a encore beaucoup trop qui sort à Alexandrie. Ici aussi, cela dit, mais la priorité, c'est d'abord Alexandrie. Alors, ça gueule. Ouais, bah ça gueule chez des gens qu'on ne peut pas faire grand chose pour. Fortification négligée. Oui. Oui, bah tant pis pour eux. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Talents étrangers. Alors, on recrute des officiers du Monomatopat. Ou... euh... non. Non, bah non. 1800 du cas, non. Ça ira. Du coup, on doit commencer à être bien potes avec eux. Ils veulent bien se réalier avec nous. Par contre, on a des provinces légitimes. Bah merde, je croyais que j'avais fait attention. Ah non. Bah non. Bah j'ai merdé. Très très bien. Et bah du coup, on ne pourra jamais vassaliser ce mec. J'ai dû faire un truc à la con. Ok, bah c'est pas grave. Le trièvre des clercs. Alors, on peut suivre les recommandations du clergé. Il modifie le coup de la stabilité. Ok, on s'en fout un peu. Ou on perd en stabilité. Euh... non, non, non. C'est bon, voilà. On est un pays copte, hein. On va suivre leurs recommandations. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, toi par contre... Euh... toi par contre, t'as l'indépendance qui est garantie par deux personnes. Toi, t'es allié à Betsy machin chose. C'est ce truc là. Et lui, est-ce qu'on pourrait pas aller un peu l'emmerder, là ? On pourrait complètement aller l'emmerder, lui. Donc déjà, on va rappeler celui-là. On va aller faire quelques remandications par là. Pour être bien. En plus, il a l'air d'être un peu en train de souffrir. Ah, il y a la Grande Bretagne qui est posée ici. Les Européens sont en train de faire n'importe quoi dans le coin. On va aller s'emparer de cette petite île. Au niveau des fonds. Au niveau des fonds, on peut complètement convertir des choses. Alors... Alors déjà, les édits. Parce que visiblement, on a encore un endroit où il y a un édit. Parce qu'on a des trucs à légitimer. Alors que ça ne sert à rien. C'est marrant que je ne peux pas le légitimer. Non, non, on va juste enlever l'état. Parce que ça, c'est déjà légitimé. Donc c'est où les trucs à légitimer. Engond, c'est là. Pourquoi j'ai fait un état de ce truc là ? Je n'ai pas mis des dits. Revenu de l'état. Oh non, c'est de la merde ça. Ok, je ne sais pas exactement ce que j'avais fait là, mais j'ai dû déconner. C'est pas très grave. Donc du coup, reprenons les conversions. Maquois, c'est dans le coin, non ? Maquois, c'est là. Ah oui, c'est tout seul. C'est tout seul, c'est tout seul. Enfin cela dit, ça ne coûte rien d'en faire un état quand même. Il devait me poser un édit. Hop, on s'occupe de ça. Voilà, on descend quand même de 2 et quelques à 0,94. Pour la conversion, c'est rentable. Ici c'est pareil, c'est tout seul. On va s'en occuper. Ça ne descend pas des masses. Sauf à la... Alors ça, ça ne va peut-être pas être tout seul ça. Ouais, c'est 2 provinces. 2 provinces. C'est parfait. Puisqu'on a juste pile poil ce qu'il faut. C'est-à-dire 2 petits missionnaires. Et voilà. C'est parti. On va convertir un peu la zone. Donc lui, il est tech 21. On est tech combien ? On est au niveau des techs. Tech 23. Ok. On est au niveau 23 partout. Parfait. On peut construire des choses. Donc des universités ont commencé à être bien. Des cathédrales. Oui, ça c'est très très bien ça. Une petite cathédrale. On a une colonie qui est bientôt terminée. C'est parfait. Nos troupes. Pourquoi s'en arrêter ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah bah, on gagne 100 de population. Et du coup, on termine notre truc. Et en plus, comme on avait expulsé, ça gagne plein de développement. C'est cool. Changement incessant de politique. On garde le bon cap. Tant pis, on perdra un stable. On en a 3, c'est pas grave. Ah, on scanne. On scanne les gens. Stop, 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 stop. Ici, ils ont dû sortir d'exil ou je ne sais quoi. Donc ils sont arrêtés. On détache les troupes qui ne vont pas bien. Et on les envoie là. Le général. Le général, le général. Il faut qu'il chope une armée pour l'entraînement. Ah, ça suffit de glander. Hop. On va laisser cette troupe là dans le coin. Pour aider à stabiliser un petit peu le coin. Parce qu'à un moment, ça va péter en Tunisie. D'autant qu'il doit être en train de légitimer pendant qu'on est en train de s'occuper de lui. Euh, on a de nouveau un marchand de libre. Parfait. Qu'est-ce que tu peux faire de beau, mec ? Alors ici, on a déjà quelqu'un qui extrait tout. Donc on s'en fout. Ici, on pourrait collecter mais ça nous fera un malus. Ce serait dommage. Ici. Ici, on a déjà 12 qui sortent. C'est-à-dire quasiment tout. Ouais. Local entre en 4, sortent en 12. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ici, par contre, on a 16 qui partent du mauvais côté. Donc ça pourrait être intéressant de l'envoyer là-bas. Il n'y a aucun autre endroit qui envoie vers Alexandrie de toute façon. Donc on va se poser là. Hop. Un petit transfert. On a que dalle, hein. Mais ça sera toujours un petit peu plus de... Un petit peu plus de sous. Donc on se fait un max de pognon. Hop. C'est parti. On développe l'économie. On va être très avec KSNG à expirer. Donc ici, on va pouvoir recommencer à faire des trucs à un moment. Il va falloir qu'on s'occupe d'eux. Également. Mais pour l'instant, nos diplomates sont un petit peu occupés à autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas avoir... Non. On n'a pas de réputation diplomatique. On va virer celui-là. Il n'y a personne qui donne ça, je crois. Agitation dans le pays. Puissance des missionnaires. Amélioration des relations. C'est pas ça. Et inflation. Non, non plus. Mais eux par contre, ils sont un petit peu bas. On va leur demander un général. On pourrait prendre une technologie avec de l'innovation. À 80% non. Ça ira. Ça ira, ça ira. Hop. On va lancer un petit entraînement dans le coin. Ok, cet épisode va être un petit peu plus calme du coup. Ah, la République des Donations a bien blobé sur la Russie. Bon, du coup, il se tape des max de rébellion, mais... Il y a beaucoup de mouvements de troupes de partout. À quoi ça ressemble maintenant, la République des Donations ? Ah ouais, quand même. Bon, réserve unitaire, 92 mercenaires. Ok, ça lui a coûté super cher sa guerre. Il va peut-être pas pouvoir nous rejoindre chez l'Ottoman tout de suite du coup. On verra ça. Portée coloniale. Non, c'est bien merde. Mais c'est pas ici le... Inflation, productivité... Non, non, la réputation diplomatique, c'est bien là. On est d'accord. Dégage. La France a rejeté l'accès militaire. Ok, on s'en fout. Donc ici, on arrive des conversions. Ok, ok, on se calme. C'était où ? Sena. Sena, hop. Maquois, c'est fait. Ah, on a trop de points. On se calme. Bah, vu qu'on paye notre stab un peu cher, on va quand même reprendre un petit point de stab. Ici, c'est pas encore tout à fait terminé. Si c'est terminé aussi. Ah oui, nos 4 mecs sont revenus. Ah, puis du coup, j'ai complètement oublié de renvoyer mon colon. Ah, trop autre chose à faire. Commençons par le colon. Donc là, on n'a pas encore les 10. Ah si, ça y est. On a notre colon. On a notre marchand. Bah oui, c'était le marchand de Bassora là. Mais on va quand même continuer de l'enrichir un peu. Alors, on peut expulser des gens. Voilà. Ils sont pas de notre... On les expulse de Kobe. C'est parti. On expulse encore quelques Nubiens. Parfait. Ensuite, les conversions. Oh putain, il y a des trucs bien chers là. Flores. Flores, c'est euh... Ah oui, c'est là, ouais. C'est ça. Non, on s'en fout de ça. Kaketsera. Kaké... Non. Katsé... Katsé... Ah, voilà. Ok, c'est ce truc là. Ouais. Oh bah... La vache. Cette province a elle toute seule là. 1,28. Bon, on y fait quoi ici de l'ivoire ? Purée. Et bah ouais, on va prendre du coup. En plus, ça nous gérera nos points. Hop. Et on va tout de suite lancer une conversion. On va faire un tour des états du coup. Parce qu'il y a peut-être des trucs rentables hein. 0,94. 0,90. Donc ici, on les connaît. Normalement, il n'y a pas de changement de fou. Mais sait-on jamais ? 0,81, c'est de la merde. 0,13, c'est de la merde. C'est Cops, c'est bon. Ah bah ici. On va le faire, mais pour convertir. Donc c'est Gaïda et Kins. Et ici. Hop, voilà. Continuons. 0,62. 0,46. 1,29. C'est pas mal, 1,29. On le garde en tête, 1,29. 0,53. 0,25. 0,66. 0,47. Bah ça du coup, non. Ici. 0,92. Ok. 0,80. Ça c'est 1,03 du coup maintenant que c'est converti. Ça c'est 0,36. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Ça. Ça ne sert probablement pas de la merde une fois qu'on aura conquis, mais pour l'instant c'est de la merde. 1,06 ici. Et on a fait le tour. Donc il y a dans le coin là que c'est à peu près rentable. Après, avec nos conversions, on va avoir des états, enfin nos conversions, nos intégrations, on va avoir des états à faire là. Donc on va jeter un oeil vite fait. Combien on a encore d'états ? 48. On peut en faire plus que 3. On peut en faire plus que 3, donc on va attendre que Tunis et Yao soient intégrés. Il y aura peut-être moyen d'en faire des intéressants. Ça sera quand en 99 et en 1704 ? Ok. Coût des réseaux d'espionnage ? Non. Portée coloniale ? Non. Ça suffit. Donnez-moi des gens intéressants. Donnez-moi de la réputation diplomatique, s'il vous plait. Bon, un épisode un petit peu plus calme. Est-ce qu'on a un Casus Belli sur lui ? Oui, on a un Casus Belli sur Maravis au pire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos bateaux là et les ramener dans le coin. Vu qu'il y a des bateaux de transport, on va pas se gêner. Bon, le dernier missionnaire, on va attendre d'avoir fait un peu le tour. Ici. Regroupez-vous les gars, histoire que l'entraînement profite à tout le monde. On pourrait peut-être se faire une armée supplémentaire parce qu'on commence à être un petit peu étalés. Une là, une là. Ah oui, il y a elle qui est là. Toi, tu peux peut-être dégager. Toi, tu vas aller à la capitale tant qu'à faire. Combien nous coûte le recrutement d'un régiment ? 500, ok. Le Bénin veut un accès militaire. T'es en guerre contre la Suède, les états pontificaux et compagnie. Ah oui, tu vas crever, je crains. Ah oui, les états pontificaux sont en train de se taper l'incruste, effectivement. En fait, la France, comment ça s'est passé ? Ouah, elle s'est fait défoncer. Vache. La France est bien dans le mal dans cette partie-là. Ici, elle s'étend un peu par là, mais la Grande-Bretagne lui met bien cher. Ah, demi-tour, demi-tour. On va essayer d'économiser pour se prendre 30 cas supplémentaires. Ici, on va arrêter l'entraînement. Donc là, on peut faire notre Casus Belli sur lui. Alors, on va faire une revendication sur quoi ? Bézalampi, par exemple. Voilà. Ensuite, on revient. Donc, on reste là. On va... Alors, moi, je n'ai même pas regardé, mais ça serait vrai qu'on a des Casus Belli impérialistes contre ces gens-là. Regardons. Conquête, impérialisme. Ah oui, carrément, oui. Ah, on est en trêve avec eux. Merde. On est encore en trêve. Contre eux, on est en trêve. On est encore en trêve. Contre eux, on est en trêve. Contre eux, on n'est pas en trêve. Et vu qu'il y a plein de gens qui se montrent garants, il y aura du monde qui viendrait quand même. Donc, on se retrouverait en trêve avec Maravis, mais on pourrait éventuellement la casser en attaquant là, plus tard. Les Lubas. Les Lubas viendraient. Et les Chokwe. Ok, donc il y a quand même des puissances dans le coin, mais on devrait les écraser. Tech 17, Tech 18, Tech 20, Tech 21. Oui, on va les défoncer là. On va les défoncer au premier sens du terme. Et ça pourrait nous faire un petit financement. On va faire ça. On va se poser par là. Il nous faut un général supplémentaire. Hop, on va le recruter. Il est ici. On va en laisser un en haut, gérer un peu l'entraînement, histoire de monter notre professionnalisme. Et on va faire du coup une petite guerre d'impérialisme contre ces gens. Donc la trêve avec les ottomans va se terminer. On va vérifier en speed, mais je ne pense pas que la République des deux nations puisse venir. Ils ont 810 de dettes. Ils sont encore en trêve. Ah, une fois que la trêve sera terminée, ils viendraient. Et eux, ils ont une autre guerre. Ils sont en trêve et 1500. Donc pareil, si jamais leur guerre se termine et que la trêve se termine, on sera bien. On sera bien, on sera bien. Il pourrait venir. Il pourrait complètement venir. Mais bon, on va déjà se faire cette guerre-là. Hop. Ah bah voilà, la trêve a expiré. Bon bah, revérifions du coup. Voilà, du coup la République des nations vient. 810 de dettes, ça fait que moins 10. Ici, le mec a 34 de dettes, ça fait moins 3. La Perse ne vient pas parce qu'il est dans une autre guerre. Une guerre, c'est quel genre la guerre ? Une guerre contre la Russie. Ah oui, elle aussi, elle est en guerre contre la Russie. Dans quel contexte ? Guerre imperialiste corassienne. Ah ok, c'est Corasse qui se fait plaisir. Oh la vache, la Russie, c'est la fête. C'est un petit peu la fête du gouinfrage de Russie. Ah ouais, donc du coup, ça pourrait quand même être intéressant d'aller taper sur l'Ottoman. D'autant qu'il est en train de perdre sa guerre contre la Russie, je ne sais pas trop comment il fait. Ça pourrait être intéressant d'aller taper sur l'Ottoman plutôt. Comme ça, on se rapproche d'Erevan. On a bien des Cadizbelli contre lui. Enfin, on s'en fout un peu parce qu'on a un impérialisme. L'impérialisme, c'est quoi l'objectif ? La capitale Malatia. Alors c'est ouf. Malatia. Oh bah c'est juste là. D'accord. Ah ouais, bah on va pas se faire chier. On va clairement pas se faire chier. On va aller taper sur l'Ottoman. On va rapatrier des troupes. On a déjà 60 000 hommes dans le coin. L'Ottoman, il est à l'autre bout du monde et il a plus que 160 000 hommes. Bon, ici, on est en train d'aller par là-bas s'occuper de ses 10 000 péons. J'ai beaucoup de troupes ici, c'est un peu chiant. Hop, on va à Damas. Il est en train de recruter en masse. Oh non, on va pas se presser. Arrêtez tout. On va rester là, tranquillement. On va s'occuper de ce truc-là, tranquillement. Ce sera même plus intéressant. Hop. On va bouffer ce truc de merde là. C'est parti. Parce que ça va être une guerre très simple, rapide, qui va nous rapporter beaucoup de sous. Ah, le mariage royal avec la république des deux nations est rompu. Ça, par contre, c'est pas bien, ça. Marrage royal. Voilà. Ah, et on a une femme du coup. On a vu un héritier, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, on avait un héritier qui était à Procy. Et lui, il résiste, mine de rien, avec tous ces malus pourris, là. Putain, tout le monde est merdique dans cette famille, c'est ouf. Alors, ici, est-ce qu'on peut choper des gens ? Bon, ils ont vu notre armée, ils ont fait demi-tour, on les comprend. Ok, ici, on a écrasé ces gens, parfait. Alors. Abeba has fo. On gagne des points, on gagne du prestige. Oh, on est gagnant des points, hein. Il faut qu'on chope ces mecs, histoire qu'ils nous fassent plus chier après. Ok, ici, on a récupéré ce truc-là. Donc là, pour le coup, on va envoyer cette armée en position par là-bas pour commencer à se préparer à se faire les ottomans. Ici aussi, du coup, la neutralisation des rebelles, ça ira bien. Alors, ils vont là-bas. Il y a des traces, hein. Le siège, ici, c'est fait. On va donc partir par là-bas. On va s'occuper des Chokwe. On peut prendre une doctrine, on en est où ? 60% et on peut complètement prendre une doctrine. Hop, un peu d'attrition maritime en moins. Alors, ici, ils vont où ? Au Mozambique, ils sont loqués. On va les choper au Mozambique. Si on peut. Parfait. Normalement, on devrait aller stack wipe, hein. Donc ici, il y a quand même une grosse armée, Lubas, qu'on fasse gaffe. Donc ici, on va aller assiéger ça. Théâtre anatomique. Ouais, on gagne de l'innovation, hein. Carrément. On soutient les arts, nous. Bon, visiblement, il va falloir que je me fasse des batailles avant de m'occuper des sièges. 41 000 hommes. On n'a aucun fort dans cette zone. Il va falloir qu'on corrige ça, maintenant. Peut-être bien avec leurs sous, d'ailleurs. Les Pulse. Ok. Allez, on va faire le siège de la capitale, ici. Vous, avancez un peu, là. Il faut les faire courir. On a trop de points. Alors là, par contre, on va développer un peu. 20... 21,5. Ok. Un petit 19, ici. Allez, hop. C'est cadeau. On a déjà pas mal de 10. Ah, ici, on a des choses intéressantes. Du café. Hop. Hop. Voilà. C'est pas mal, ça. Ici, ils montent. Ici, ils vont je ne sais où. Bon, il y en a plein de gens qui font de l'espionnage, c'est nous, c'est normal. On a toujours pas... Non, non, on a toujours pas de mec intéressant, ici. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse avec nos sous, c'est qu'on recrute une nouvelle armée. On va la recruter sur notre capitale. C'est parti. Donc ici, il y a beaucoup de troupes. On va essayer d'en choper quelques-unes. Alors, attention. Lui se barre. On va regarder un peu, du coup, qu'est-ce que ça donne. Lui, ce bar-là. C'est de la savane. Donc, il est loqué. Il va falloir qu'il fasse demi-tour. Par contre, on va choper les Chokwe. On va le faire. Les renforts vont arriver, mais on devrait les avoir déjà bien, bien, bien endommagés. Ok, ils ont même pas eu le temps d'arriver. Est-ce qu'on peut choper ceux-là ? On peut choper ceux-là. Ok, le siège ici est tombé. Parfait. On va se débarrasser très très vite de Maravis. Il n'y a pas de raison de faire durer ça trop longtemps. 3 000 là-bas. 4 000 ici. 8 000 là. Voilà. C'est parti. Ici, on chope je ne sais pas combien d'hommes. Est-ce qu'on les attrape tous ? Parfait. On les attrape tous. Hop. Et on va choper ces derniers. On va consolider un petit coup, même si on a perdu que 1 000 hommes en écrasant plus de 30 000. Hop là. Donc là par contre, on a un bon malus. Ils sont nombreux. Mais ça se passe quand même très très bien. Ok. Des victoires. Donc ici, ils se replient. Je ne sais pas trop où. On va aller directement là-bas. Ici. Attaquons là. Ici, on attaque là. Je laisse un diplomate libre. On va le poursuivre ici parce qu'il a l'air de faire demi-tour. Donc on va aller quand même par là-bas. C'est juste le chemin le plus court je pense qu'il va rentrer chez lui. Donc Maravis devrait céder assez vite. Voilà. Parfait. On va du coup envoyer ses troupes directement là-bas. On a perdu un amiral. C'est pas la mort. Donc toi. Tu nous files tous tes sous. Et puis tu nous donnes du territoire. Voilà. Tout ça. C'est pas mal. Ça coûte rien quoi. Putain c'est triste. Euh... Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Euh... On peut pas... Ah oui. On peut pas légitimer parce qu'on est en guerre contre ce pays-là. Ok. Y'a rien qu'on peut légitimer ? Non. Euh... On a eux qui sont devenus... Qui sont devenus... Comment... En exil mais ça va changer. Alors on a réussi une mission. Manufacture. Ah très bien. On a réussi. Manufacture. On gagne 3700 Ducas. Et ben ouais ouais. Je le veux bien. Prenons ça. Et on a réussi du coup la conquête d'un empire dans la foulée. 32 prestige. Année de séparatisme moins 5. Parfait. 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 Donc on est blindé de thunes. Mais alors vraiment blindé de thunes pour le coup. On va peut-être se fendre du coup d'une nouvelle armée supplémentaire. Qu'on va recruter où ? Au Caire. Peut-être du coup par là. Allez hop c'est parti. Si. Avec tous ces sous. On peut prendre une tech. Ca ça n'a pas changé. Mais on devrait pouvoir claquer quelques points. Est-ce qu'on peut pas faire du blé là ? Ouais voilà. On peut complètement faire du blé là. Voilà. Ca c'est très bien. Ici des troupes. Ouais bof. Un petit marché à rosettes. Ouais pourquoi pas. On va améliorer le commerce dans le coin. Si on le fait pas beaucoup. Pouf. Ca c'est rentable. Voilà. Une petite période d'investissement. Ca mange pas de pain. Donc là lui rentre chez lui. Nous on va se répandre sur ce monsieur. Et lui faire mal. Normalement même à 7000 hommes on devrait pouvoir l'écraser. Et voilà. C'est fait. Donc ici on roche la capitale. Betsy Maraca revendique l'île Bourbon. Alors écoute. On fait donc ça. J'ai bien envie de te dire. Là on va par là bas. On va par là bas. C'est devenu grand Chokwe mine de rien. On a toujours pas de mec ici intéressant. Toujours pas. Bon bah on va laisser tomber tant pis. Là ça avance de toute façon donc. Il va falloir qu'on le poursuive hein. On va regrouper quelques troupes quand même. Qui combat ici. Ah non mais il y a quelqu'un d'autre qui est rentré en guerre contre lui. C'est pas très très grave. C'est pas très très grave. Ici on va regrouper quelques troupes pour aller s'occuper de cette armée là. Ah bah Luba est tombé. Très bien. Est-ce qu'on peut le choper. Est-ce que si je me mets en marche forcée on peut le choper. Allez on va le choper. C'est pas pour les points que ça nous coûte. Ici. On se scinde. Et on se répand. Et nos vassaux arrivent tranquillement. Ok non c'est pas cette victoire là. Voilà. Ici. On enlève la marche forcée. C'est géré. Donc lui normalement. Il devrait pas être contre une paix. Donc on peut rien prendre chez lui. Toujours pas. On va donc prendre les réparations de guerre. Tout le blé qui peut. On peut pas le vassaliser. C'est trop cher. On peut prendre un petit détournement du commerce. Ça change pas grand chose. Ce sera toujours ça de fait. Alors après la question étant. Si je fais une paix là. Est-ce que si je prends ça. Je peux me répandre. Ah je peux complètement me répandre. On pourrait faire un truc comme ça aussi. Bouffer ce truc là. Et puis un maximum de choses par ici. On prendrait pas du tout de sous. Mais d'un autre côté. Les sous c'est pas vraiment un problème. Est-ce qu'on pourrait faire un truc comme ça. On peut pas le vassaliser de toute façon. Parce que si je lui bouffe des trucs. Ça diminue son coût. Ok. On complète avec un. Ouais. Ça serait possible aussi. Pour aller plus vite. Là on en termine quasiment avec les chokwe. Eux. On les gérera plus tard. Est-ce qu'il y a des gens qu'on pourrait relâcher comme vassaux dans le coin ? On pourrait relâcher le Congo comme vassal. Ça pourrait être intéressant. Du coup il doit avoir des revendications dans toute cette zone en plus. Et on a juste cette province là. Ouais on pourrait faire ça tiens. Relâcher le Congo comme vassal. On va faire ça. On prend jusqu'ici. On bouffe tout ça. On prend un. Hop. C'est parti. Parfait. Donc là ça va être un peu le bordel. On peut légitimer du coup. Parce qu'il y a un pourcentage. Dans une province à 0% de surexpansion quoi. Alors pas celle-là. Faut que je fasse attention. Je crois que je l'ai déjà lancé. KSNG. On dégage ça. Alors maintenant il faut retrouver cette foutue interface. C'est là. Non c'est là. C'est là. Allody, Siri, machin. Le Congo. Sur KSNG. Hop là. Et on libère le Congo. Parfait. On va immédiatement imposer la religion. Et on va arrêter l'épisode là parce qu'il est bien assez long. Bon. Donc le prochain épisode je pense qu'on s'occupera du coup de l'Ottoman. On terminera nos intégrations. On s'occupera de l'Ottoman. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.